bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bonnes leçon de retour pour de nouvelles révélations des histoires hors du commun des témoignages waouh écoutez sa mère morte vient l'aider sous la forme de gorille hein ? comment c'est possible ça ? écoutons ce témoignage je viens vous raconter une histoire que ma mère m'a raconté alors elle aussi on lui a raconté elle était toute petite donc ça se passe dans un village c'est un monsieur qui perd sa femme et ce monsieur était très très pauvre il perd sa femme et sa fille n'a que 14 ans quand elle le donne en mariage parce que entre temps il a il a épousé une une autre femme donc une marâtre parce que marâtre c'est justement quand on a une espèce de belle-mère là écrit qui vous mène la vie dure donc la petite fille est donnée en mariage et normalement avec cet argent là il a pu le monsieur a commencé à faire du commerce bref c'est pas le c'est pas le monsieur qui nous intéresse c'est sa fille donc sa fille part en mariage et elle tombe rapidement enceinte mais bon comme elle était toute jeune quand sa mère est morte donc elle n'avait pas elle était fille unique donc du coup elle est dans ce village là elle tombe sur une belle-mère disons le mari la mère de son mari pas du tout très sympa donc quand elle a accouché à peine elle avait accouché elle n'a même pas elle n'a pas eu les soins appropriés et ça l'avait fait mal donc elle souffrait vraiment dans son mariage mais elle tenait bon et quand elle a accouché elle se retrouvait avec ce petit dans les bras et il fallait absolument qu'elle fasse ses plantations parce que la belle-mère avait été claire donc elle n'allait pas la nourrir continuellement il fallait qu'elle se prenne en charge qu'elle devienne une femme à part entière donc avec sa cuisine avec sa vaisselle et tout donc vraiment c'était dur pour elle et donc son mari c'était un chasseur donc le mari quand il chassait après il vendait la viande au village des fois il revenait bredouille de la chasse et donc elle quand elle a commencé à faire les plantations c'était très très dur pour elle parce qu'il fallait prendre le bébé l'attacher comme à cet endroit là on portait les paniers au dos donc il fallait qu'elle ait le panier au dos et le bébé attaché devant donc ou sur le côté et c'était très dur parce qu'elle était menue entre le panier qui pesait lourd et le bébé c'était vraiment pas donné quoi et en plus elle n'avait pas beaucoup de force du fait qu'elle avait elle allaitait son enfant donc à l'époque il fallait même pas penser au biberon et cette petite elle passait son temps à pleurer quand elle se retrouve à la plantation elle voyait tout donc elle pleurait sa mère elle s'assayait elle pleurait sa mère elle rentrait en pleurant donc tout le temps et puis sa belle-mère au lieu d'avoir pitié elle continuait vraiment à la martyriser donc un jour elle fait un rêve où elle voit sa mère tu lui dis il faut arrêter de pleurer si tu as besoin de moi tu as qu'à m'appeler je suis là je suis là je suis autour de toi je veille sur toi et elle dit maman comment ça tu veilles sur moi je te vois pas pourquoi tu es parti tu m'as abandonné maintenant je souffre regarde mon état regarde le bébé je sais même pas j'ai même pas assez de lait pour la laiter et le bébé ne grossit même pas parce que j'arrive pas à lui donner suffisamment de lait donc elle se plaignait le matin elle se réveille il fallait encore aller à la plantation la routine quoi donc il fallait d'abord aller chauffer de l'eau pour son bébé s'occuper et voilà et le mari vraiment c'était pas vraiment elle n'était d'aucune aide donc la petite elle se lève donc elle part à la plantation comme elle fait d'habitude elle fait un petit lit en bois il pose son bébé dessus mais elle n'ose pas trop s'éloigner donc elle va plantation elle va planter juste autour de son bébé elle n'arrive pas à s'éloigner donc et à chaque fois sa belle-mère venait elle se moquait d'elle en disant ben ouais t'es même pas capable de faire une plantation comme il faut regarde ce que t'as planté tu crois que tu vas élever ton enfant et ton mari comme ça mais vraiment c'était dur donc ce jour-là elle décide quand même d'aller d'élargir un peu la plantation donc de planter un peu plus loin mais elle avait quand même l'oeil sur son gamin qui dormait donc elle a mis le gamin sous un arbre là où elle a l'habitude de laisser le gamin et elle part elle s'est avancée un peu plus loin donc elle a commencé à planter un petit peu et de temps en temps elle venait vérifier si son bébé allait bien et donc et ça faisait un moment que le bébé dormait qu'elle se disait bon il est au calme je peux continuer donc elle continuait puis un moment elle entend le bébé rire elle comprend pas donc elle s'avance pour voir ce qui se passait donc quand elle voit le bébé elle regarde bien elle voit du mouvement elle s'approche elle voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui a pris son bébé entre les mains donc plus elle s'approche et puis elle se rend compte que c'était un gorille une maman gorille donc elle va savoir après que c'est une maman gorille qui est là en train de faire des guillies au petit qui joue avec le petit caca 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 mais vraiment en joie et elle elle est complètement tétanisée par la peur elle n'ose pas se montrer parce qu'elle se dit si je me montre elle est elle est cet animal est capable de faire du mal à mon enfant donc du coup elle est là mais complètement tétanisée donc elle prend elle prend un caillou elle jette dans l'autre sens et le gorille lève les yeux et le gorille pose doucement l'enfant et se barre en courant et là elle vient elle prend son enfant elle tremble elle regarde et tout elle ne comprend pas du tout et puis elle prend son enfant elle prend le panier elle prend l'enfant elle attache son enfant au dos elle prend le panier elle traîne le panier par terre elle ne prend même pas la peine de prendre des légumes ni quoi que ce soit pour aller faire manger elle rentre vite au village elle s'assoit elle ne sait pas à qui le confie qu'est-ce qu'il faut dire et donc elle est complètement là traumatisée ne comprend pas elle se remet à pleurer de plus belle et quand elle s'endort la nuit elle rêve sa mère qui vient lui dire mais n'aie pas peur n'aie pas peur c'est moi je suis venue sous une autre forme n'aie pas peur j'ai entendu tes pleurs donc je suis venue t'aider n'aie pas peur faut pas avoir peur l'important c'est que tu fasses ce que tu as à faire et moi je m'occupe de ton enfant donc à partir d'aujourd'hui sache que c'est moi c'est moi qui viens sous cette forme donc j'ai pas d'autre forme que cette forme pour pouvoir t'aider donc il ne faut plus avoir peur donc la petite le lendemain repart à la plantation donc elle pose le bébé comme d'habitude et elle guette elle guette un moment elle voit pas arriver le gorille elle a vraiment envie d'avoir une conversation avec le gorille mais elle elle s'est dit je vais quand même essayer de voir elle attend personne arrive donc elle s'éloigne le bébé dort elle couche le bébé elle s'éloigne elle s'éloigne et puis elle se met à un endroit où on peut pas la voir donc elle commence elle continue à planter et là de loin elle voit du mouvement dans la broussaille et apparaît ce gros gorille qui reprend qui vient qui s'assoit qui regarde le bébé et attend et attend et le bébé se réveille elle voit le gorille donner à l'été maintenant le bébé donc elle est complètement choquée le bébé tout en jouant prend le le sein et puis finit de 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 et et le et la maman gorille se met à jouer avec le bébé faire sauter le bébé le bébé rigole et tout ça et elle ça l'apaise donc la maman ça l'apaise la jeune fille donc il se passe du temps comme ça tout à chaque fois qu'elle part en brousse elle a toujours que ce soit quand elle part chercher de l'eau il y a toujours la maman gorille qui s'occupe de son enfant donc l'enfant grandit et elle n'ose pas laisser l'enfant au village mais elle part toujours en ambrousse pour s'occuper de son bébé qu'il devait avoir dans les huit mois huit neuf mois donc un jour elle est elle est en train de donc elle est rassurée elle sacle sa plantation elle s'occupe donc la plantation s'élargit et elle avait remarqué aussi que elle plantait elle s'arrêtait à un endroit et quand elle revenait le lendemain matin la plantation s'était élargit donc la maman non seulement elle venait pour s'occuper de son bébé mais la nuit aussi la nuit tombée venait aussi l'aider dans la plantation c'est-à-dire qu'elle plantait elle s'arrêt donc tout se passait bien jusqu'à un jour où elle était à la plantation son mari part de son côté donc l'accompagnait quasiment pas puisque la plantation n'était pas vraiment éloignée du village donc un jour le mari part à la chasse de son côté mais n'ayant pas trouvé de 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 gibier rebrosse vite chemin et décide de venir trouver sa femme à la plantation quand il arrive à la plantation qu'est-ce qu'il voit un gorille qui tient dans ses bras son enfant et le le mec ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il fait et l'arme son fusil au moment où il tire la première balle sa femme crie non ne fais pas ça et il tire encore une deuxième fois et le gorille tombe mort et le monsieur dit ouais t'as vu le gorille j'ai tout tué encore je vais aller au village aller chercher du monde pour venir dépesser et là la fille elle se met à pleurer pourquoi tu l'as tué ben oui mais il tenait notre il allait nous enlever notre enfant mais non non c'est une maman gorille elle pouvait pas faire du mal à notre enfant mais qu'est-ce que tu racontes et tout bon le mari il part vite au village pour aller chercher du monde pour venir dépesser le gorille pour tout le village parce que le gorille il était énorme et c'est comme ça que elle pleure sa mère une deuxième fois elle récupère son enfant pendant que le mari est parti elle dit elle ne sait pas comment il faut faire pour pouvoir enlever le corps de cette maman gorille qu'elle considérait comme sa mère c'était sa mère qui était couchée là elle se dit ils vont venir la dépesser et le tout le village va la manger donc qu'est-ce qu'elle fait elle prend les feuilles de brousse elle couvre le gorille elle cache le gorille avec les feuilles de brousse avec les bronchages et tout elle repart au village en pleurant et quand elle arrive au village elle trouve vraiment l'effervescence au village tout le monde prend les paniers les couteaux pour aller dépesser le gorille et quand ils partent elle reste au village peu de temps après son mari revient en colère je comprends pas je comprends pas et pourtant j'ai bien touché le gorille et quand on est reparti au village en brousse pour dépasser le gorille il y avait plus rien ça avait disparu et la fille elle a un petit sourire elle est rassurée que sa mère n'est pas peut-être pas morte et qu'elle va toujours avoir de l'aide donc c'est une histoire que ma mère m'avait racontée on lui avait racontée c'est une histoire vraie c'est pas un conte c'est une histoire vraie parce que le ce gamin existe et vit encore au jour d'aujourd'hui et ce gamin là sait connaît son histoire et c'est quelqu'un de la famille donc un parent un loyer à ma mère donc moi je l'avais vu il était déjà âgé et on l'appelait le bébé gorille donc voilà l'enfant gorille et je l'avais vu il était très âgé donc ma mère me disait tu vois ce monsieur là-bas c'est le bébé cet enfant était gardé par un bébé gorille voilà waouh cette affaire était gardé par une maman gorille c'est ce qu'elle veut dire est-ce que vous comprenez ça ? c'est moins bizarre c'est moins étrange c'est moins ça il y a beaucoup de choses à découvrir dites-moi ce qu'on a pensé bien écoutons nos témoignages c'est une histoire hors du commun parce qu'en 2014 lors d'une de mes vacances au pays en Afrique de provenance de France j'ai pu vivre une situation d'agression physique où 5 hommes se sont pris à moi pour s'accaparer de mon sac et c'est le jour même où je venais d'arriver un 10 février et je devais emporter des cadeaux et des commissions à certaines personnes dans la nuit non loin de chez moi et j'ai compris plus tard lors du procès que ces garçons ces hommes avaient été avisés par des personnes comme quoi j'étais venue en vacances et que je pouvais avoir de l'argent et qu'ils auraient pu toucher le gros lot en quelque sorte est-ce que c'est vrai ? en tout cas le sac finalement est resté avec moi mais sachez que ce rêve oui parce que j'ai fait un rêve avant la réalité cette agression qui était vraie a été devancée par un rêve prémonitoire de ma part en Europe avant même que je n'accède en Afrique j'avais rêvé qu'on m'avait agressée que c'était dans le rêve c'était un grand ange mais un peu qui faisait peur à voir qui m'avait agressée et mis sur la route et que j'avais la tête qui a cogné la route et ma tête était en sang or dans la réalité quand je suis arrivée au pays on m'a agressée dans le même quartier dans la même rue que dans mon rêve sauf que l'ange était remplacée par ses cinq hommes et dès lors comme j'avais fait quand même une dizaine d'années de karaté dans le temps mes phases de karaté sainement me sont revenues et je me suis débattue comme une lionne et j'ai pu me battre avec eux et je me suis retrouvée avec un dessus de l'oeil cassé et on m'a fait des points de suture mais ils l'ont tellement bien fait que cette blessure n'est plus visible il faut vraiment venir se coller à mon visage pour voir ses traces comme quoi le corps médical est efficace mais à l'occasion de cette histoire qui n'est pas la principale mais on peut trouver aussi une moralité il y a des gens qui ont un mystique spirituel qui leur permet lors d'un rêve de voir l'avenir et j'avais vu dans mon rêve mon avenir d'agression et on m'a agressée tel que dans mon rêve il y a juste le personnage qui a changé mais l'endroit était le même et à l'occasion de cette agression où j'ai pu me battre et attraper un des hommes le maîtriser jusqu'à ce que le quartier soit alerté et qu'on ait appelé la police j'ai dû repartir à la police enfin pour déposer encore d'autres dossiers par rapport au procès à venir et à cette occasion là j'ai pu assister dans le bureau du commissaire de police et ça c'est l'histoire principale que je voulais décliner mais comme c'est c'est embarqué dans la même histoire je voulais quand même introduire et dans le bureau du commissaire vous savez en Afrique il ne respecte pas tellement le secret de l'instruction qu'il puisse aider à ne pas s'intéresser à l'histoire d'autrui donc j'ai été témoin malgré moi de l'histoire d'un autre homme qui n'était pas mon voleur mais qui était le voleur d'autrui et cet homme comme il était interrogé devant moi ce qu'il faisait lui c'était il avait un mystique de voleur ce que je veux dire par là en fait il a avoué au commissaire de police qu'il se permettait d'utiliser un mystique qui lui permettait de prendre l'esprit en quelque sorte de ses victimes afin qu'ils aillent chez eux prendre tout ce qui est bien bien tout ce qui est valeureux chez eux et le lui apporte et ce jour-là il s'était pris il s'en était pris à une jeune fille à qui il a demandé d'aller chez eux après l'avoir salué la fille a perdu toutes ses facultés de réflexion et ne suivait que le garçon comme si elle était hypnotisée et elle est partie chez elle voler tous les bagages valeureux de chez eux mais sa mère a eu la présence d'esprit de la suivre sans rien lui dire et de voir qu'elle remettait les biens à un monsieur donc elle s'est agrippée au monsieur et a alerté tout le quartier c'est ainsi que ce voleur mystique s'est retrouvé devant le commissaire de police qui était en train d'instruire son affaire devant moi et j'ai été témoin malgré moi de cette situation et la moralité c'est que parfois saluer n'importe qui serait problématique parce qu'il y a des gens qui peuvent vous faire des mauvaises choses à travers la salutation à travers le contact direct des mains et vous pousser à faire des choses que vous ne vouliez pas parce que cette jeune fille a pris des bagages qu'elle a apporté à ce voleur mais allez savoir à travers ses salutations elle aurait pu le suivre être abusé par exemple etc. alors faisons attention restons chaleureux les uns envers les autres mais si on peut éviter les salutations comme au moment du virus de covid où les gens se saluent à distance ce serait bien mieux à bon entendeur salut la citoyenne africaine wow c'est extraordinaire bien écoutons aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire une autre histoire concernant la ville le village dans lequel j'ai grandi en fait j'ai grandi à Bafan c'est vraiment compliqué dans un quartier je vais pas trop je vais pas dire le nom du quartier puisque quand les gens vont écouter ils vont connaître qui c'est en fait dans ce quartier là les enfants ne réussissaient pas un jeune garçon quand il arrive il commence déjà s'asseoir au carrefour avec les autres c'est fini toute sa vie c'est elle au carrefour tous les enfants qui arrivaient au quartier ils étaient au carrefour chaque jour c'est un jour que je m'en vais vers eux je leur demande pourquoi vous ne partez pas d'école vous êtes toujours au carrefour leur me dit que mais c'est quand je m'envoie il y a toujours un esprit qui me demande de rentrer rentre à la maison rentre c'est là qu'ils rentrent ils finissent au carrefour ces gars-là ne réussissaient pas rien du tout entre temps j'avais alors je vivais avec deux grand-mère ma grand-mère ma grand-mère ma grand-mère et sa prépouse un jour au quartier quand elles avaient une réunion et la prépouse était secrétaire à la réunion ils sont allés à la réunion puisque la réunion c'était chaque matin chaque jeudi matin ils arrivent à la réunion on dépose la ronde sur la table la ronde disparaît c'est là qu'elle se lève alors elle commence à bavarder elle dit je vais vous fouiller vous tous moi je suis pas sorcier je ne vous connais pas là ici je suis juste secrétaire de réunion et moi je veux mon enjeu dès qu'elle se lève elle prend le jujube elle commence à prier l'argent réapparaît sur la table là un beau jour les mamans ont eu des problèmes les mamans ont eu des problèmes entre elles en fait elles ont eu des six problèmes qu'on s'en va au carrefour il faut essayer de discuter l'autre on intriguait une maman en fait une maman on l'intriguait parce que très tôt ce jour-là très tôt le matin il y a un papa qui est venu chez elle dit qu'il venait du Nigeria et que chaque matin et que chaque nuit en fait la maman quittait du Cameroun elle partait faire des couches de nuit au papa loin au Nigeria il est venu bavarder que tu me provoques tu me cherches tu vas me voir il a dit que le jour que le serpent est dans tes torrents le jour que le soleil va frapper sur ses serpents tu vas confirmer c'est qui va t'arriver et cette maman elle ne vieillissait jamais c'est un constat que j'avais fait depuis que je suis née elle était toujours là bien jeune elle avait derrière le chemin derrière chez nous là-bas elle venait souvent à la maison voir mes grands-mais en fait les grands-mais ont tapé toujours un modèle pour la chasser de la maison parce que tout le monde connaissait qu'elle est très compliqué et apparemment même les enfants du quartier c'est elle qui gâtait les enfants parce que quand le papa l'a parlé il dit que je sais pas comment tu peux traverser les frontiers pour venir me faire des couches au Nigeria après il dit que le jour que le soleil va voir le sépant qui est dans tes toilettes là tu vas devenir folle je ne peux pas te laisser toi et moi toi et moi aujourd'hui toi qui passe le temps à gâter les enfants c'est toi qui a gâter tous les enfants du quartier je sais pas pourquoi tu fais ça parce que dans mon quartier d'avoir les filles accouchées en génération personne ne comprenait tu vois voilà ce sont les nouvelles qui ont 16 ans qui a accouché elles toutes elles accouchent personne ne fait l'école elles partent à l'école personne ne comprend l'école elles arrivent habituellement en troisième, quatrième c'était en fait un cycle avec moi ça s'est pas passé comme ça parce que je ne marchais pas ma vie c'était maison maison même quand je vais sortir du quartier avec toujours les raccourcis que je tapais derrière parce que mon sang ne collait pas avec tous ces gens au quartier mon sang ne collait vraiment pas donc je tapais toujours les raccourcis mais même avec ma copine je marchais avec une copine on fait qu'entend ça c'était le même scénario puisqu'elle-même elle a couché en classe de seconde aujourd'hui elle a 4 enfants et pourtant nous sommes encore tellement jeunes c'était le même scénario qu'elle passe tout le temps à gâter les enfants là alors ce jour-là quand le papa est arrivé tout le monde est descendu chez elle on est écouté ça va pas pécher la maman la maman là après elle est allée à la réunion c'est quand les mamans de la réunion parlaient et même ses complices qu'elle s'était alors elle s'est fâchée elle a dit que ok quand vous voulez parler je vais citer elle dit telle maman là elle a le serpent de telle personne telle maman elle le serpent de telle personne merde c'était grave au quartier la plupart des mamans avaient le serpent elle dit que vous pensez que quand les gens une maman commence à décider sur le quartier trois autres suivez pourquoi parce que c'est comme ça c'est comme ça qu'on s'est dit et c'était vraiment un constat qu'on avait fait si une maman disait les gens deux autres vont mourir à la même période c'était un constat qu'on avait fait c'était tellement bizarre on commence à parler elle dit que même les enfants du quartier vous pensez que vous finissez toujours au quartier tu vas voir la personne qui fait l'effort d'avoir les diplômes même s'il n'est pas en bille il n'est pas fini par rentrer sale au quartier j'ai même mes amis mes aînés qui ont peur jusqu'à avoir le bac ils sont allés au final ils sont toujours rentrés dans ce quartier et tous les jours ils sont toujours au quartier les maman sont toujours là elles ne vieillissent pas elles sont toujours là jeunes jeunes tous les jours pas de vieillesse en fait pas de vieillesse moi c'est seulement la grâce de Dieu parce que mes soeurs et moi en fait c'est seulement Dieu qui nous a aidés parce que nous sommes toutes quittés de ce quartier là nous sommes toutes quittés de là et moi je me dis que c'est parce qu'on ne marchait pas on ne causait pas et c'est aussi parce que nos mamans ne travaillaient pas parce que même chez nous à la maison il y avait le serpent maman disait souvent qu'on verse l'eau du manioc qu'on mettrait souvent les bâtons on partait on verse l'eau là-bas moi je ne faisais même plus les selles là-bas parce que ça me sortait l'anus jusqu'aujourd'hui les mouilles et les mouilles d'estin c'est franchement difficile quand je fais les selles puisqu'on dit que quand il y a le serpent dans les toilettes quand tu ne peux pas faire les selles je fais les selles ils soufflent ils soufflent sur ton anus et c'est vrai que ça fait sortir l'anus je faisais maintenant les selles sur les feuilles de macabre là avant de jeter au toilette c'était tellement grave il y a tellement d'histoires je vais raconter une autre toujours pour la même ville là toujours pour cette ville là il y avait tellement d'histoires en fait je vais arrêter le vent je vais vous raconter une autre vous l'avez vu ? comme j'avais le dit dans la vidéo précédente le social ne faut rien de bon ici sur la terre en Afrique surtout en Afrique il ne faut rien de bon si le témoin n'est pas terminé abonnez au fou et restez connectés